Dans le cadre du POSEI, le régime spécifique d'approvisionnement dit RSA vise à faciliter l'approvisionnement en produits essentiels à la consommation humaine ou à la production agricole et agro-industrielle dans nos territoires dits d'outre-mer. Unanimement, les filières concernées de tous nos territoires n'ont eu de cesse d'alerter l'État sur l'insuffisante dotation de cette enveloppe dont le plafond est bloqué à 27 millions depuis 2013. Laissant apparaître un manque global flagrant de 8 millions d'euros. Cependant, en dépit des engagements réitérés, la main sur le cœur par votre gouvernement a réévalué cette dotation dans le cadre d'une aide d'État. Les actes se font cruellement attendre alors qu'il y a urgence et que Bruxelles n'attend que votre notification. Dans un contexte structurellement marqué par la vie chère, par des taux de chômage endémiques, par l'inflation galopante et par la domination impériale des importations sur nos productions, vos tergiversations sur ce dossier ont pour effet d'aggraver les fléaux en générant une augmentation des prix des productions locales, leur perte de compétitivité et la mise en péril des emplois directs et indirects de ces filières. Ce qui nous écarte, vous en conviendrez chaque jour un peu plus, des objectifs de souveraineté et de sécurité alimentaire, pourtant omniprésents dans vos discours. J'affirme que nos pays n'ont pas vocation à demeurer sempiternellement des terres de consommation de produits finis importés au détriment de toute production locale. Monsieur le ministre, ma question est claire et précise. Elle attend de votre part une réponse claire et précise. Êtes-vous prêt enfin à répondre favorablement à cette demande légitime d'abondement du RSA de 8 millions d'euros ? Il en va de la survie de nos productions locales.